Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça vous a un peu étonné, je pense, le titre, une pizza frite. Ça paraît totalement fou, mais c'est possible. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis c'est parti ! Déjà on va commencer par tamiser 250 g de farine avec une pincée de sel. On va faire notre propre pâte à pizza. Donc ensuite on va venir faire un petit puits et on va venir rajouter 4 cuillères à soupe d'huile. L'étape la plus délicate, c'est celle-là. Donc on va venir rajouter 10 cuillères à soupe d'eau. Mais entre toutes les 3 cuillères à soupe, je dirais, n'hésitez pas à remuer parce que la moindre cuillère d'eau en plus peut gâcher votre pâte. Après avoir obtenu une pâte bien compacte, on va former une boule, puis venir mettre un peu de farine sur un espace plat et puis aplatir tout ça. N'hésitez pas après à venir placer votre poil sur votre pâte pour pouvoir obtenir un cercle qui va bien coller en fait à la taille de votre poil. Donc on va commencer par les lardons. On va mettre 3 cuillères à soupe d'huile. Il en faut très peu. Vous attendez que vos lardons puissent avoir cette couleur un peu dorée en fait. Tout dépend de la puissance de votre feu, mais je pense qu'au bout de 5 minutes de cuisson, c'est prêt. A nouveau de l'huile dans notre poil, on va venir rajouter nos merguez. N'hésitez surtout pas à mettre un couvercle. Moi, c'est le truc que je fais à chaque fois. On retire du feu, on retourne tout ça et c'est reparti pour un tour. Encore un peu d'huile. On va venir faire cuire notre pâte 5 minutes d'un côté et 5 minutes de l'autre. Vous pouvez tout à fait faire plus de 5 minutes, mais il faut vraiment faire très attention, vérifier que votre pâte ne crame pas. Ce n'est pas du tout le but. Et pour base, j'ai choisi donc des tomates que je suis venue écraser tout simplement. En attendant, faites chauffer votre four à 190 degrés. Après notre base tomate, je suis venue rajouter du fromage râpé. Donc j'ai choisi de l'émantale. Ensuite, je suis venue disposer mes lardons et mes merguez. Ensuite, direction le four pendant 5 minutes à 190 degrés. Ici, le but, c'est tout simplement de faire fondre le fromage, étant donné que tout est déjà cuit. Bien évidemment, vous pouvez remplacer les merguez et les lardons par ce qui vous donne envie. Vous voyez ce truc quoi, que vous aimez dans les pizzas. Moi, c'est ça. Enfin, il manque le clé rôti, mais bon. On ne va pas chipoter. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné de nouvelles idées de recettes. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse fort et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.